Je vous propose notre petite chronique Valériane by Nature et Progrès, l'occasion de retrouver une tête bien connue de l'émission. Georges, passionné de jardinage bio, Georges, c'est à toi. C'est la couverture de sol, avec des matériaux biodégradables évidemment. Au paillé, il faut pailler en toute saison. Il y a plusieurs raisons, c'est que la terre n'aime pas d'être nue, donc petite couverture, ça va la protéger des arbres de soleil, pour le moment, Dieu sait si bien on a. Ça freine l'évaporation de l'eau, on le rasera donc un peu moins. Il y a beaucoup moins d'adventices qui poussent, autrement dit d'herbes indésirables, et on est bien plus faciles pour les binais. Et on peut renouveler ça vraiment toute la saison, même jusqu'à l'entrée de l'hiver. Ben, matière idéale, il y en a plusieurs qui conviennent. Moi, ce qu'ils utilisent principalement, ce sont des tontes de plus, vous allez pouvoir en voir tenter plus, parce que c'est un matériau que j'ai à portée de main, sans aucun problème. Il se décompose, le tout c'est d'utiliser correctement. On peut taiser la paille, là ça marche bien pour la fraiser, mais ça se décompose beaucoup, beaucoup plus lentement. On peut aussi couvrir avec des comportes, des branches broyées, tout ce qui est matériau qui va pouvoir se décomposer, et en ce cas-là, on va nourrir le sol. Mais après l'été, il faudra veiller aussi à couvrir le sol pour l'hiver, et là, ce sera le rôle des engrais verts principalement. Vous voulez en savoir plus ? N'hésitez pas à rejoindre la communauté Facebook de Nature et Progrès. Sinon, attendez septembre prochain et venez rencontrer d'autres passionnés sur le Salon Valériel.